bonjour à tous je vous présente aujourd'hui un casque gaming il était sur la boutique je l'ai acheté sur Gearbest il était à 15 euros maintenant il est passé dans les 13 14 euros moi je l'ai eu pour 9 euros avec des coupons de réduction donc à ce prix là j'ai dit allons-y comme il me fallait un micro et un bon casque j'ai dit testons-le les commentaires ils étaient sympathiques et j'ai vu d'autres vidéos et qui personne n'en disait du mal donc si on veut en dire du mal il faut il faut le tester par soi même comme d'habitude parce que certains sont payés ou ils reçoivent en cadeau ils n'osent pas trop dire du mal ils critiquent un petit peu mais ils critiquent le contour un petit peu le plastique et tout mais ça on n'en a rien à faire ce qui compte bien sûr c'est la qualité du son du micro et le son le son et un peu le confort le confort du casque parce que si on est un très très bon si on joue longtemps au jeu vidéo ou on reste longtemps sur son ordinateur c'est sûr c'est mieux d'avoir un casque confortable mais je pense pas que si on restait longtemps on achète un casque à ce prix là mais bon testons-le on sait jamais donc moi il correspond à la photo j'ai pas encore ouvert la boîte je viens de le recevoir ce matin sera une surprise comme vous donc vous avez vous voyez moi je l'ai pris en bleu sur la boîte il met en orange donc c'est un casque rétro éclairé donc faisons un peu le tour de la boîte donc une jolie boîte donc c'est le caution itch g2000 modèle g2000 donc là on voit un peu les boutons qui assure le casque donc il ya un port usb et le audio et micro le port audio et micro donc le usb je pensais pour si vous voulez que le casque soit rétro éclairé qui soit alimenté bien sûr donc d'après ce que je vois il ya du français voilà vous regardez moi je m'y connais pas du tout en son ni en casque donc là on voit que c'est en anglais pour ceux qui veulent voir un petit peu si ça intéresse un casque donc je vais le tester je faire quand je vais faire des sessions de jeux vidéo pour ceux qui ont vu je fais de temps en temps des sessions de jeux vidéo en direct et j'ai testé le micro s'il est bon ou pas donc pour ceux qui connaissent pas ma chaîne à ma chaîne c'est d'un god or one donc j'ai ce nom de gamer depuis depuis que j'ai 16 ans j'en ai 36 maintenant donc hop donc j'ai ouvert la boîte il n'y a aucune protection à part un film bulles à bulles à l'intérieur il n'y a pas de rien de spécifique il ya un manuel vérifions s'il ya aussi du français donc première page en anglais après c'est du chinois et après on a du français donc unité de production du son de qualité permettant de fournir les expériences de fréquence audio élevé moyennement et faible ok ça fait le focus comme ça ceux qui veulent faire pause à la vidéo et regarder et lire eux-mêmes ils peuvent le faire je peux vous lire en détail hop la deuxième page je vous plie ça correctement si il faut bien faire le focus voilà je vous remonte un peu donc voilà donc qu'est ce qu'on a là donc le 1 c'est l'unité de production le 2 c'est l'enveloppe d'oreille en potéine de peau potéine c'est parce que c'est donc conception de poids léger éblouissement led donc en 4 c'est l'éblouissement led 5 avec le microphone de haute sensibilité le 5 il est là donc c'est le micro fait 6 clavettes clavettes basse pour régler le volume bouton du réglage du son 7 oui donc ça c'est pour couper ou éteindre le micro le 8 le vert 3x1 et le port écouteurs le rouge et le port du microphone et le port usb sert alimenté le feu led d'électricité ok on va vous montre alors qu'ils parlaient de ça il était déjà à fond le micro est en position allumé éteindre je sais pas si vous voyez directement donc il est marqué à l'arrière caution hitch une petite griffe là je sais pas si vous voyez bon c'est rien de grave le câble il a un petit scratch il est enroulé il a un petit scratch donc les connexions ils ont mis un film petit plastique pour le protéger la prise usb voyons le casque il est gros il est imposant donc c'est de ce sens là apparemment donc ils ont mis un film protecteur sur le micro le casque il est doué c'est doué au toucher la mousse il est ni lourd ni léger faut voir sur du long terme le réglage donc c'est chromé on peut réduire facilement ça se monte et de côté pour ceux qui ont des grosses têtes voilà voilà donc on se retrouve à mon bureau et on va inspecter un peu l'éclairage et écouter un peu de son j'ai essayé de vous faire un peu écouter le son testons le bon à tout de suite donc voilà nous revoilà pour la vidéo donc j'ai installé le cas sur mon bureau vous voyez donc le micro ici les rétro éclairer les lumières ici un très beau casque je suis étonné je suis étonné vu que j'ai payé 9 euros c'est étonnant et bon en plus il est un petit peu assorti à ma souris je vous montre ma souris vous voyez aussi un rétro éclairé marche à pile c'est un très bon achat que j'ai fait ça c'était en promotion sur aliexpress je crois que je l'avais acheté dans les 9 euros ou 13 euros je crois qu'ils étaient ouais donc c'était vraiment une belle promotion sur et je suis pas déçu du tout donc pour ceux qui veulent une présentation ma souris vous voyez ça change de couleur bah dites le moi en commentaire vous ferez vidéo de ma souris et je vous dirai ou acheter à bon prix etc pour ceux qui me demandent comment je fais pour avoir des si bas prix je leur dirai je suis au sponsorisé par aucune aucune boutique rien du tout je fais ça ici par le plaisir j'achète et je vous montre ce que j'ai acheté tout simplement donc si vous entendez le son il n'y a pas de mon ordinaire il vient du casque depuis tout à l'heure donc je vous ferai une capture de son et je mettrais la vidéo quand je vous montrerai les photos du casque photo de présentation du casque donc je les porte et il est vraiment confortable un peu grand pour moi parce que j'ai pas une très très grosse tête mais voilà donc regardons un petit peu les différents modes au bouton si je vais comme ça donc est ce qu'on peut allumer ou éteindre la lumière donc ça je baisse le son tout fonctionne correctement je les reçus ce matin donc je sais pas du tout comment il fonctionne voilà le câble pour ceux qui se demandent du que le câble il est tressé donc ils ont mis une protection faut voir ça va durer dans le temps bon ça a l'air d'être bon ça regardait le bouton ici il est léger on ce qu'un bouton de commande mais très gros et très épais c'est pas comme sur les casques petit casques j'en ai alors un bouton ici voyez si je prends un bouton comme ça ou comme ça c'est sûr et le casque fait peur c'est très différent donc ouais donc il n'y a pas de réglages de la lumière si on veut éteindre la lumière bah il faut il faut déconnecter le 8 le usb tout simplement donc ouais il est bien flexible c'est solide à l'intérieur pour ceux qui ont peur pour appuyer il n'y a pas de problème c'est ça se renfonce pas les coussins ils sont faut voir avec le temps comment ça va ça va pas si ça suive ou pas sûrement ça va suger et voir combien de temps ça tient si pour neuf euros on tient casse comme ça avec un bon son j'ai testé les basses les basses sont quand même sympathique bonjour mais un peu le sens on fait le tour du casque donc vous voyez ici vous voyez ici pour ceux qui qui me regarde ce qu'ils n'ont jamais vu ma tête ils voient mon reflet ici donc si je regarde où je vais acheter donc on va regarder où je l'ai donc actuellement il est à 13 euros 60 donc j'ai pris en bleu comme la photo pouvez la voir en différentes couleurs donc description qu'est ce qu'ils donnent comme description donc rien de spécifique 15 mm pour ceux qui veulent savoir un peu la mousse comme elle fait 15 mm volume contrôle et moi tout ce que je vous ai présenté au fait donc ouais donc c'est bien strié donc leur description est vraiment identique voilà donc on voit l'éclairage il nous montre l'éclairage ici dans le noir donc j'ai rien à dire de plus c'est un c'est le modèle donc eux ils le mettent le HITCH G2000 usb gaming headset blue voilà c'est l'identique que j'ai reçu mais sur la boîte est marqué pas simplement HITCH mais caution HITCH G2000 voilà attendez toujours des promotions parce que là ils mettent barré 15 66 mais tous leurs produits sont barrés comme ça avec une petite pouvait avoir des codes promo ou des réductions supplémentaires sur ces produits là ou faites une petite review comme moi juste si vous l'achetez ou si vous avez acheté déjà des produits sur Gearbest n'hésitez pas à aller dans les donner votre avis négatif ou positif il n'y a pas de problème chez Gearbest ils acceptent tout donc faites des photos faites une petite vidéo même une vidéo de 10 secondes que vous montrer le produit dans vos mains et postez le donc postez le sur youtube et postez le bas sur votre chaîne sur votre chaîne vous sur votre compte youtube forcément tout le monde ne fait pas de vidéo pour ça ou n'a pas le temps moi j'ai pas trop le temps mais bon en faisant des vidéos et des petites présentations donc vous faites des photos des présentations vous gagnez des points ces points là vous vous avez échangé contre des petites réductions donc comme là j'avais j'ai acheté plusieurs choses sur le site je suis arrivé qu'il était en promo plus la réduction que j'ai eu au final je l'ai eu pour 9 euros et il est arrivé assez vite je l'ai eu quand même assez vite le casque en deux semaines trois semaines tous les produits comment ils arrivent en deux semaines ça dépend vous habitez bien sûr donc sur ça je vous laisse je vais le tester en mode jeu en mode juste écoute vidéo et je vous dirai mon avis je vous dirai mon avis ou pour ceux qui veulent me demander mon avis ils ont qu'à mettre en description je leur dire exactement et si j'ai exactement ce que j'ai ressenti avec le casque pour ceux qui qui veulent ils me demandent dans la description et je leur dirai tout sur ce casque bon je pense que j'ai déjà fait un peu le tour je vous dis très bonne journée à tous à la prochaine inscrivez vous donc sur ma chaîne youtube se fait toujours au plaisir que j'ai des abonnés et un petit peu de vue pour mon travail ce serait sympathique aussi un très grand merci à vous à la prochaine merci à vous je vous remercie j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501